Ah oui alors anecdote du coup sur mon histoire chez le vidéo.com il faut savoir vous savez peut-être que pendant longtemps en fait on a un lecteur qui s'appelle Constant qui nous a envoyé ses rêves érotiques les plus fous par mail avec une description très 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 détaillée de ce qu'il y faisait avec chacun des membres de la rédaction et souvent en fait il choisissait que certaines personnes et du coup en fait quand tu quand tu figurais au sens propre comme au sens figuré dans un dans un des mails de Constant c'était comme un achievement en fait alors j'en ai pas mal je crois que je l'avais déjà raconté une fois via un live ou une vidéo c'est avec deux rives un moment donné on avait tourné des gaming live alors je suis incapable de me rappeler je me demande si c'était pas skyforge ou quelque chose comme ça c'était un c'était un mmo où c'était moi qui présentait et en fait j'ai on a eu une série de fou rire tellement violente qu'on a mis une après midi à tourner de gaming live c'est une catastrophe on a perdu un temps fou en termes de production parce que il y avait un vaisseau qui ressemblait à un fer à repasser et ça a commencé à me faire marrer et je me retenais pour pas faire foirer la vidéo sauf que de rive l'a remarqué je lui ai dit et après on était mort de rire à chaque fois qu'on tombait sur ce passage et ça a été une horreur donc voilà c'est complètement stupide sauf rire n'a aucun sens même dit comme ça vous pouvez vous demander mais pourquoi ils ont rigolé c'est complètement con mais malheureusement c'est ce qui est arrivé donc voilà c'est une des anecdotes qui qui m'avait beaucoup fait marrer encore aujourd'hui quand on en parle avec de rive on se retape des barres en y pensant en fait on a j'étais j'étais allé un presse tour c'était en angleterre je crois que c'était à londres ou à manchester je sais plus où donc on atterrit en avion évidemment de paris donc on atterrit normal et là on va dans une salle pas loin d'un aéroport et on attend et on se dit mais qu'est ce qu'on fait là est ce qu'on va pas au presse tour d'habitude d'habitude on prend soit un bus pour amener tous les journalistes soit des taxis et on attend on attend ouais super et là on voit une demi douzaine d'hélicoptères atterrir juste à côté et donc l'organisateur du presse tour qui nous fait monter les hélicoptères donc là on était un peu estomaqué on va pas un hélicoptère tous les jours donc c'est la première fois et la dernière fois peut-être que je monte un hélicoptère et donc c'était quand même assez cool alors je dois vous avouer que le presse tour je me rappelle du jeu de l'hélicoptère mais je me rappelle même pas des jeux c'était un presse tour je crois code master enfin bon voilà comme quoi bon c'était c'était sympathique aussi ça tous les souvenirs de galère parce que salon égale galère mais galère qu'on arrive à tanker la plupart du temps la gamescom palmarès des salons à galère se place ici les hôtels de merde les hôtels qui sont pas payés les hôtels qui sont pas réservés les chambres miteuses qui arrivent parce que des fois sur les photos c'est super bien mais tarifs c'est nul et on a rigolé et je me souviendrai toujours de la vidéo qu'on a tourné avec il ya l'hôtel de l'angoisse qui est peut-être qui doit traîner peut-être sur youtube quelque part où on s'était marré parce que l'hôtel était tellement nul à cologne qu'on en avait plus rigolé que pleuré on avait changé quelques jours après mais on en avait profité pour faire cette vidéo et franchement ça reste un très très bon souvenir ensuite il ya tous ces souvenirs de tournage de nocturnes chez gs chez chez pour des gaming live enfin pour des émissions des choses comme ça où tu restes j'ai de très bons moments notamment avec alpha cast qui était stagiaire chez jvcom on avait fait des soirées notamment la soirée lancement sur wild star on s'était bien marré avec des perruques enfin bref d'excellents moments d'excellents souvenirs chez sur ces quelques années passées chez chez jvcom et j'espère que ça va continuer la dernière date the working dead working dead travail de ouf qu'on a fait avec joe dananas da france panta et moi on s'est éclaté à le faire c'était génial mais outre ça l'anecdote dans l'anecdote c'est que une fois qu'on a eu fini qu'on était taragum suite que passé on a fait un reportage c'est qu'antique dream et du coup on a pu faire jouer au jeu à david cage et c'était un peu la consécration de faire jouer un jeu à qte à david cage et du coup il a bien rigolé nous aussi mais c'était ça faisait chaud au coeur parce que c'est pas pour panta et moi notamment david cage c'est quelqu'un qui a fait des jeux excellents oui je sais tout le monde n'est pas d'accord là pas spontanément l'anecdote qui me vient en tête parce qu'il y en a pas mal mais l'anecdote qui me vient en tête c'est suite à mon test de heavy rain j'ai quand même été traité par david cage via le blog qu'il avait à l'époque sur game blog il avait fait un énorme papier suite au suite au test certains tests d'hélie rain qu'il n'avait pas apprécié dont le mien donc sans les citer mais on savait que c'était le mien et celui de gamecult et il nous avait quand même traité de gamin de 14 ans en gros qui n'avait pas compris son jeu donc se faire traiter de gamin 14 ans par david cage j'en suis très fier et d'ailleurs je le mets sur mon cv j'ai une anecdote un peu un peu idiote mais qui nous fait beaucoup rire encore aujourd'hui avec logan on avait enregistré des gaming live à l'époque à oriac on avait une vingtaine je crois sur un serveur et l'un des journalistes voulait supprimer spécifiquement un gaming live il n'y arrivait pas il n'avait pas accès en fait à l'édition du contenu du serveur et j'ai entendu ça et me dit tu n'arrives pas à supprimer les trucs et moi qui avait accès à cette édition je ne sais pas pourquoi j'ai fait un contrôle à supr j'ai tout viré j'ai viré une vingtaine de gaming live qu'on avait enregistré dans la semaine et qu'on a dû tous retourner à la rédac donc mes collègues étaient absolument ravis de mon move alors mon meilleur souvenir chez jeuxvideo.com bah étrangement c'est quelque chose de très peu structuré c'est un c'est un bordel monstre c'est la paris games week 2013 première année où on avait un stand et où on animait une grille complète d'émissions pendant toute la semaine et on avait pris quelques libertés avec un sandwich quiz vraiment fun avec des combats de just dance et tout ça enfin bref c'était cool et moi en fin de journée j'avais une case d'une heure où il n'y avait pas de filet c'est à dire c'était carte blanche tous les soirs et on devait littéralement inventer le programme durant la journée en croisant des gens leur dit ah putain t'es super cool je veux pas passer ce soir au plateau jeux vidéo.com on va faire une émission je vais te passer en gros c'était un grand n'importe quoi pendant une heure c'était vraiment top on a fait les concours de cosplay enfin harlem chèque avec le public enfin c'est moi pour moi ça reste le meilleur souvenir que j'ai à jeux vidéo.com parce que c'était le bordel et chaque soir cinq minutes avant l'émission on savait pas si les gens allaient venir on savait pas si ça allait marcher et ça a été un succès critique vraiment cool mon meilleur souvenir on va dire c'est plutôt une période c'est quand pokémon go est sorti et que ça a été une euphorie que j'ai pas ressenti depuis très longtemps alors forcément pokémon go on a parlé pendant des mois ça a fini par saouler tout le monde mais vraiment les premières heures les premiers jours c'était complètement fou c'était complètement hystérique je me souviens le jeu venait de sortir on organise une émission pour chasser en live pendant trois heures en direct sur la jvtv dans le même temps avec mon stagiaire on faisait des aller-retour entre dehors pour chasser les pokémons vérifier des théories revenir à la rédac essayer d'écrire des papiers prendre un bus essayer de mettre des photos des plans dans le wiki du jeu on a eu beaucoup 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 de choses à faire et au final on s'est très bien amusé avec pokémon go c'est vraiment une période très très belle il faisait très chaud on faisait beaucoup d'audience et on avait un jeu passionnant dont parler forcément après on attirait on s'est rendu compte que le jeu manquait un peu de contenu c'est vraiment les premiers jours sur pokémon go c'était une très très belle énergie c'est un très beau souvenir c'est la première fois que je suis allé à l'E3 peut-être il y en a plusieurs mais celui-là était quand même marquant parce que c'est un salon qu'on suit depuis jeune qui fait toujours rêver et forcément quand tu arrives devant le convention center quand tu assistes à ces conférences que tu es dans la salle c'est quand même un moment vraiment fort donc oui le premier E3 pour moi ça restera quoi qu'il arrive le je pense le plus beau souvenir de jeuxvideo.com ça c'est certain quel est votre meilleur souvenir mon meilleur souvenir jusqu'à présent c'est voilà c'est ma rencontre avec Michel Ancel c'est quelqu'un de génial ça s'est fait de manière totalement non prévu dans un contexte un peu informel et c'était absolument génial jeuxvideo.com avait organisé pour ses salariés une une sortie à motoneige c'était un hiver on était à aurillac aussi donc il ya une station à une demi heure de route d'aurillac et donc à la sortie du boulot hop on va rentrer pas chez nous on va on part au lyuron et on va faire un peu de motoneige avec repas en altitude c'était top mon meilleur souvenir ça restera mon premier E3 franchement c'était ouf on avait on avait de super conditions de travail on s'est marré il y avait vraiment une cohésion d'équipe comme on dit on a tourné plein de vidéos t'es pris dans le salon tu rentres le soir tu dois bosser c'est crevant mais quand tu finis tu fais yes j'ai fait l'E3 quand même je pense que le fait d'avoir pu une fois enfin de m'être fait proposer de faire un gaming live d'un jeu qui allait sortir un mois en avance et qui plus est avec anagund et romandil qui étaient deux des lecteurs des lecteurs que des testeurs pardon les journalistes que j'appréciais le plus qui plus est sur un zelda c'était vraiment quelque chose d'émouvant c'est à dire non seulement anagund m'a proposé ça spontanément et c'était super sympa de penser à moi en tant que en tant que fan et même je pense spécialiste de la série et puis ouais faire un faire un gaming live avec avec deux personnes qui depuis très longtemps et surtout romandil qui on sait quand même pas souvent c'est vraiment quelque chose quelque chose qui m'a marqué donc j'ai beaucoup beaucoup de bons souvenirs c'est peut-être pas le meilleur mais c'est celui qui m'a le plus touché et c'est quelque chose ouais c'est quelque chose qui vraiment restera gravé dans ma mémoire de professionnels même et de fans de jeux vidéo tout mon meilleur souvenir de loin c'est la première par exemple où deux semaines avant l'event on n'avait rien on n'avait rien et tu as cédric mallet le ancien CEO qui vient me voir et qui me dit bon faut le faire donc faut tout préparer du coup la branle bas de combat en deux semaines il fallait prendre les plans fallait faire le décor fallait faire l'installe lumière fallait faire l'installe son l'installe vidéo fallait prévoir des activités toute la rédac c'est mis c'était le délire et à la fin ça a marché bon il ya eu des loupés je me rappelle de planta qui a dû faire parce que il ya les mecs de nesbloc qui nous avait mis un vent parce qu'ils n'aimaient pas l'appareil gamme suite qui s'étaient engagés de venir et finalement qui sont pas venus et qui planta avait récupéré le boudin qui s'était dit ouais je vais faire du sing star et pour autant qu'ils se retrouvent à faire du sing star du sing star est qui meurait et du coup ils sentent faux et alors là c'est là on est tous mal à l'aise c'est terrible alors du coup moi je commence à graber les gens en disant il est en train de se suicider en live qu'est ce qu'on doit faire je prends les gens je prends tous tous les gens qui passent je les traîne je les mets sur le plateau histoire que ça crée un espèce de mouvement de foule et qu'on oublie que panta est en train de se ridiculiser et sa espèce a créé une espèce de moment fou délirant qui reste dans ma mémoire à jamais je pense mon meilleur souvenir chez jeux vidéo point com ça va être qu'est ce que ça pourrait être il y aurait le paris games où il à la paris games week 2016 le games and guests sur resident devil 7 en vr où j'ai crié comme c'est pas permis mais sinon il ya également ma première fois à tokyo mon premier tokyo game show et ça ça reste un des meilleurs souvenirs que j'ai chez jeux vidéo point com mais également dans ma vie personnelle parce que c'est la première fois que j'allais à tokyo et c'est un rêve d'enfant